Musique Le quatrième volume des Éveilleurs est paru il n'y a pas très longtemps et là on est un peu au milieu de l'histoire et c'est un volume qui est un volume de fête c'est le printemps et c'est un temps de passage et un temps de fête c'est un volume qui me tient à coeur parce qu'il va vers le haut avec des rencontres, des amours, des disputes, des retours des choses joyeuses aussi, surtout on est à peu près au milieu de la saga plus vers la fin, moi j'ai l'impression qu'on la termine là bientôt et c'est peut-être un volume, je crois qu'ils sont tous différents les uns des autres mais ce tome là, il se concentre sur Salicand donc on revient vraiment dans le village et il a tout entier quasiment lieu au village Ça c'est du bonheur C'est un univers assez complexe celui des Éveilleurs c'est-à-dire il y a beaucoup de personnages, enfin il y a de nombreux personnages on va dire des personnages très différents les uns des autres, des âges différents et il faut du temps pour... Les Éveilleurs c'est vraiment une histoire de temps mais je crois que la vie c'est une histoire de temps on a besoin de temps pour les rencontres, on a besoin de temps pour apprendre à aimer les gens, on a besoin de temps pour écrire on a quand même besoin de temps pour lire, même si on lit beaucoup plus vite qu'on écrit on a besoin de temps pour relire et les Éveilleurs c'est vraiment un projet qui se déploie dans le temps et ce sera quand les Éveilleurs seront finis j'aurai passé dix ans de ma vie à écrire cette histoire et j'ai l'impression, c'est pas fini encore, mais en même temps ça aura passé... C'est comme dans une rencontre amoureuse, quand c'est bien ça passe très vite, ça passe trop vite c'est un projet, c'est une magnifique aventure les Éveilleurs d'écriture mais pas seulement de rencontre, de rencontre avec les lecteurs fabuleuse aventure de rencontre avec les lecteurs qui m'accompagnent là depuis maintenant 2009 et que je retrouve chaque année et que je revois chaque année qui grandissent, qui mûrissent, qui s'épanouissent et c'est magnifique Ah oui, mais ils font ce qu'ils veulent Ils font pas tout à fait ce qu'ils veulent, mais oui ils me surprennent C'est un récit qui est très construit dans la mesure où je sais exactement ce que je veux faire, où je veux aller Par exemple, j'ai des choses qui sont écrites pour le dernier volume qui n'est pas écrit pour le dernier tome La scène finale du dernier tome est écrite depuis des années ce qui veut pas dire qu'elle va pas changer, mais ça c'est déjà écrit J'ai des fragments comme ça d'histoires qui sont déjà écrites depuis très longtemps depuis dix ans quasiment parce que j'ai commencé à y penser en 2000 on est quand même en 2013, donc ça fait un bail et en même temps que c'est très construit et parce que peut-être c'est très construit quand l'écriture, quand je suis en écriture, quand je suis en train de l'écrire il se passe des surprises absolues c'est-à-dire qu'un personnage tout d'un coup arrive inattendu, survient à une autre part ou certains se rencontrent, il se passe des choses et là je suis surprise moi et quand je suis surprise moi, c'est un bonheur de plus ce qui fait qu'il y a un cadre pour permettre la liberté un cadre est posé et il y a énormément de liberté je me laisse complètement... je suis vraiment intéressée par ce moment où je suis surprise et où je perds le contrôle, entre guillemets, de mes personnages et où ils me disent des choses auxquelles je m'attendais pas et je les suis parce qu'ils savent mieux que moi Sûrement parce que ça sera dix ans et en dix ans j'ai sûrement changé et ces dix ans d'écriture... je dis ça alors qu'on n'y est pas encore mais malgré tout parce que comme j'ai commencé à penser à cette série en 2000 les dix ans ils sont déjà là c'est une écriture quotidienne Les Éveilleurs c'est 7 heures d'écriture par jour tous les jours avec de temps en temps des pauses quand un livre est rendu et avant de recommencer un autre livre mais disons que la moyenne quand même c'est ça donc je passe ma vie diurne mais pas seulement nocturne aussi parce que j'en rêve dans cet univers alors évidemment de côtoyer ces personnages de vivre avec eux oui, m'a sûrement changé nous fait évoluer Rebelle sûrement et joyeuse joyeusement rebelle oui, 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 oui mais ça, ça a commencé à... dès que j'ai su lire dès que j'ai commencé... ah oui, oui je lisais... je suis sûrement... je pense que j'écris parce que je lisais voilà je suis avant... peut-être que je suis avant tout une lectrice sûrement en tout cas dans l'ordre chronologique c'est ça et je reste une lectrice profondément c'est pour ça que c'est tellement important pour moi la rencontre avec les lecteurs c'est pour ça aussi que je parle des lecteurs dans l'histoire c'est pour ça que les nomades de l'écriture sont là c'est pour ça que Clarisse lit parce que la lecture c'est... fondamental dans ma vie je peux passer une journée sans écrire mais je passe pas une journée sans lire c'est important. Bienvenue ! et c'est un travail et pour tous en plus